Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve Oui désolé, j'étais en train d'envoyer un message à mon amie Laurence de la chaîne Laurence Vimeux Je vous invite à aller voir la nouvelle vidéo qu'elle a faite Elle vient de recevoir le nouvel oracle de Gabrielle Leroy Je la déteste Bon enfin bref, je m'en fiche parce que moi aussi je compte bien vous présenter l'oracle d'ici quelques jours Mais elle m'énerve parce qu'elle l'a eu avant moi Elle m'énerve Bon et bah moi aussi je m'en fiche, je vais présenter un oracle aujourd'hui Voilà, il n'y a pas de raison et c'est le mien en plus Allez bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo Qui va être très 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 spéciale, très particulière Puisque de tous les oracles que j'ai pu faire et que j'ai pu vous présenter Celui-là, il a vraiment une énergie très particulière Et du coup je vais vous faire une vidéo review Mais c'est plus qu'une review puisque je vais carrément vous proposer de visiter un lieu qui m'est très très cher Qui est très important à mon cœur Qui est dans la famille depuis des années puisque ma maman elle a grandi là-bas Elle m'a amené sur ses terres, j'étais très jeune Je ne sais pas quel âge j'avais, je devais avoir même pas une dizaine d'années J'étais vraiment très très jeune, je suis tombé littéralement amoureux de ce lieu Que je vous invite vraiment à aller découvrir et à aller visiter Et surtout à respecter le jour où vous irez Il s'agit donc de l'oracle de la burle que je vais vous montrer là Alors, cette review va se faire vraiment comme une visite C'est-à-dire que je vais vous montrer les cartes Mais derrière chaque carte, je vais vous expliquer le lieu, l'endroit, etc, etc J'ai opté pour, alors je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment Mais depuis le jeu oracle, je fais des jeux qui sont, qui ont une autre énergie Qui sont différents de ce que je faisais d'habitude Vous l'avez vu d'ailleurs avec les photos karmiques Et là, j'ai voulu opter pour un type qu'on ne voit pas forcément beaucoup Alors je sais qu'il existe quelques oracles qui reprennent cette thématique Mais il n'y en a pas tant que ça Et je trouve que c'est dommage parce que lorsque la méthode utilisée est bien réalisée On arrive à faire des choses vraiment très jolies Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé mes photographies Il faut savoir que je suis photographe à mes temps perdus Attention, photographe amateur, je ne suis pas un grand photographe professionnel Mais c'est vrai que j'aime beaucoup photographier Parfois des petits instants de la nature Parfois des choses, des petits détails que personne ne voit Voilà, c'est quelque chose que j'aime Et j'avais l'idée de cet oracle Ça fait déjà un moment que j'avais, pour tout vous dire, ça doit faire au moins deux ans Déjà que j'avais l'idée de faire un oracle sur le Maisin, sur le triangle de la Burle Mais je voulais vraiment prendre des photos qui me parleraient Des photos qui auraient une symbolique Et puis je voulais y aller aussi par tous les temps Pour proposer, eh bien, des photographies qui seraient différentes Puisque le triangle de la Burle, il faut savoir que c'est un lieu Où le soleil est quelque chose d'extrêmement rare Puisque je vais d'abord vous expliquer un petit peu Qu'est-ce que le triangle de la Burle Je vous ai fait une vidéo, enfin, je vous ai même fait deux vidéos sur l'Ardèche Je vous glisse la dernière juste ici, là, dans le petit i qui est en train d'apparaître Le triangle de la Burle, il faut savoir que c'est notre triangle des Bermudes français Et oui, le triangle de la Burle n'a strictement rien à envier au triangle des Bermudes Puisque c'est un triangle qui se situe des monts du Pilat Au Puy-en-Velay et au Maisin Donc ça fait vraiment un triangle Et dans ce triangle, c'est vraiment un triangle maudit Dans lequel s'est déroulé beaucoup de crashs d'avions On en dénombre une 80 à peu près Donc même plus que dans le triangle des Bermudes Mais il est aussi connu pour plein de choses mystérieuses Comme par exemple des photographies d'ovnis, des manifestations d'ovnis Attention là, je ne vous parle pas de clichés de montage, de conneries, de... Non ! Là, ce sont vraiment des clichés qui ont été étudiés C'est-à-dire qu'il y a les organismes spécialisés dans les ovnis qui travaillent très sérieusement sur le triangle de la Burle Parce qu'on y a vu des choses, on y a photographié des choses Ce sont des terres aussi qui sont très très habitées par la sorcellerie Mais quand je dis très habitées, c'est-à-dire que lorsque vous passez dans des petits villages Entre autres, le dernier village avant d'arriver au Maisin qui est Chaudérol Vous pouvez voir des pancartes où il est écrit médecine et sorcellerie Autant vous dire que ça vous plonge directement dans l'ambiance Vous avez le site de la Boré avec ses menhirs En haut du Maisin, vous avez des cercles de pierres, vous avez plusieurs cairnes Et il y a certaines légendes qui racontent que les druides ou des prêtres sataniques Eh bien, s'y livrent pour faire des rituels, etc. Mais le Maisin, il est aussi connu pour détenir un trésor Voilà, alors c'est une légende Mais une légende qui est quand même basée sur des faits réels Donc, il y a des équipes qui essayent d'y travailler dessus Le problème, c'est que le Maisin, c'est un site qui est classé Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi dessus Mais le Maisin, dit-on, eh bien, cacherait la table d'or Qu'est-ce que c'est que la table d'or ? Eh bien, la table d'or, c'est tout simplement un trésor Qui a été ramené par les croisés, les templiers En fait, ils auraient dérobé une main, une main en or D'une statue, la statue d'Hermès Qui a été donc dérobée et qui a été ramenée sur ces terres Et cachée sur ces terres Et les druides, eh bien, de la Haute-Loire Auraient mis la main sur cette... C'est le cas de le dire, la main sur cette main Ils l'auraient refondue en forme de table Sur laquelle ils auraient gravé plusieurs savoirs Des runes, etc., etc. Et cette table, ainsi que d'autres trésors des templiers Seraient cachée dans une des galeries souterraines Dans les anciens tubes de lave du Maisin Et on dit, la légende raconte Que durant la nuit de Samhain du 31 octobre Lorsque le soleil passe sur un angle spécifique Eh bien, la porte qui mène à ces galeries s'ouvrirait Uniquement durant le jour du 31 octobre Donc autrement dit, si vous voulez vous amuser à aller découvrir ce trésor Et que la porte s'ouvre devant vous Faites attention, vous avez quelques heures Puisqu'après, vous resterez bloqué jusqu'à l'année prochaine Et on dit aussi qu'il y aurait un monstre Une créature qui garderait ce trésor farouchement On raconte aussi que des boules lumineuses Se baladeraient dans les forêts Alors, à titre très personnel Il faut savoir que j'ai mon oncle Donc le frère jumeau de ma maman Qui à l'époque, lorsqu'ils étaient jeunes Ils avaient une vingtaine d'années Un jour, mon oncle est parti en pleine nuit Il avait envie d'aller au Maisin en pleine nuit Sauf qu'il y a eu un orage terrible qui s'est fait au Maisin Il est rentré complètement trempé Mais en plus d'être trempé Il est rentré traumatisé En racontant qu'il avait été pourchassé Par une de ces boules lumineuses Qu'il avait pourchassé sur les chemins C'est pour ça qu'il était rentré Voilà Et je ne vous raconte pas tout Puisque le Maisin abrite aussi un bâtiment très célèbre Que certains connaissent Je vais vous donner quelques indices Si je vous dis par exemple Fernandel Un film très connu qui s'appellerait L'Auberge Rouge Eh bien le Maisin abrite aussi cette auberge rouge Alors pas tout à faire Parce que Perbeil c'est plutôt sur l'Ardèche En direction de Privat Mais c'est dans le secteur en tout cas Et l'Auberge Rouge c'est une auberge Qu'on a intitulée l'Auberge Rouge Qui s'appelle tout simplement l'Auberge de Perbeil Qui était un établissement tenu par trois tenanciers Qui étaient Pierre et Marie-Martin Et ils avaient un domestique noir De couleur noire Qui s'appelait Fétiche Enfin qu'on surnommait Fétiche Et ce trio aurait été accusé de tuerie importante C'est-à-dire qu'ils conservaient les clients Dans tous les sens du terme Les clients riches principalement On dénombre à peu près une centaine Alors ça varie selon les histoires Des fois c'est juste une seule personne en fait Un seul cadavre qu'on aurait retrouvé D'autres disent qu'il y en aurait une cinquantaine D'autres disent qu'il y en aurait plus de 120 Dans tous les cas Donc c'est ce trio Les tenanciers sont passés au tribunal de l'époque Ils ont été condamnés à mort Et ils ont été guillotinés sur la place Juste devant l'Auberge D'ailleurs si vous allez voir l'Auberge Vous avez un menhir avec une croix rouge Qui désigne l'emplacement où la famille Martin a été guillotinée Donc dans tous les cas c'est une auberge qui est habitée par la mort Par les esprits Parce que même s'ils n'ont tué personne Ils sont quand même morts sur le site de l'auberge Donc dans tous les cas il y a au moins leurs esprits à eux qui résident Mais c'est vrai que lorsqu'on visite l'Auberge de Père Bey Et qu'on est un petit peu sensible à ça On sent qu'il y a eu des choses pas très nettes quand même dans cette auberge J'ai une ambiance qui est particulière Voilà Bon ça c'est pour le petit teaser Pour vous faire découvrir un petit peu Qu'est-ce que le triangle de la burle Et donc j'ai voulu faire un oracle Qui serait emprunt de la magie du triangle de la burle Alors la burle d'où ça vient ce mot exactement Parce que si on change une lettre Si on enlève le L et qu'on met un N à la place Ça devient plus du tout la même chose La burle tout simplement c'est un vent local Qui souffle dans cette région C'est un vent très très froid Très fort aussi Qui est responsable d'immenses congères en hiver C'est un vent qui souffle toute l'année Peu importe que ce soit en été, en hiver Peu importe, il souffle toute l'année Et lorsqu'il souffle C'est vraiment un vent qui est sinistre Parce qu'il se glisse à travers les vallées Il se glisse à travers les arbres Et quand il souffle Il grogne comme un monstre Il siffle C'est vraiment un vent sinistre Qui fait vraiment très peur la burle Et voilà pourquoi on a intitulé Le triangle de la burle Et il faut savoir que ce triangle Encore aujourd'hui Il est interdit de survol On n'a pas le droit de le survoler Et les dernières disparitions Remontent il n'y a pas très longtemps La dernière disparition en date Remonte en 2019 Donc vous voyez que le triangle de la burle Est toujours actif Et moi-même Je vous montrerai à l'occasion Des clichés que j'avais pris Où on peut voir des choses dessus Qui méritent à ce qu'on se pose Quelques questions quand même Puisque entre autres J'ai pris des clichés Alors à la base Ce n'était pas du tout pour ça J'avais pris des photos de ma maman Avec des chevaux Et en fait c'est en mettant Les photos sur mon PC Que j'ai pu les voir en plus grand Et là on peut voir à l'horizon Par exemple une sphère lumineuse Enfin brillante Une sorte de sphère métallique Qui est juste au-dessus À quelques mètres au-dessus de la montagne Au niveau de l'horizon Plus d'autres choses Qui sont un petit peu curieuses Ces photos d'ailleurs Je les avais envoyées Au CRNS Au CNRS Qui est l'organisme français Qui traite les ovnis Et il m'avait répondu Que mes photos Et bien effectivement D'une part n'étaient pas truquées Merci je vous remercie Je sais qu'elles ne sont pas truquées Mes photos Mais surtout que du coup Elles venaient se rajouter Au dossier Au dossier ovnis sur mes 1 Voilà Donc ça c'était pour vous mettre Dans l'ambiance Et du coup Pourquoi avoir fait cet oracle Et bien simplement Parce que je voulais vous faire Partager la magie du mesin La magie du triangle de la burle C'est pour ça que cet oracle S'il vous intéresse Il est disponible Sur la boutique MPC Donc n'hésitez pas À aller le voir Et aller le prendre S'il vous intéresse C'est un oracle Que je vais vous demander De respecter Vraiment beaucoup Parce que du coup Ce ne sont pas des dessins Ce sont des photos Des photos que j'ai prises Dans un cadre très spécifique Puisque j'ai vraiment voulu capter L'énergie des lieux Capter la magie aussi des lieux Donc par conséquent Cet oracle Non seulement il pourra vous accompagner Mais il pourra aussi accompagner Vos rituels Vous pourrez puiser dans sa force Puisque peut-être que certains d'entre vous N'ont pas la chance D'habiter près du triangle de la burle Je sais qu'on a des amis étrangers Qui nous regardent De partout Du Canada De Belgique De Guadeloupe De Martinique Donc c'est sûr que vous n'allez pas faire Des milliers de kilomètres Pour venir voir le maisin Quoique Quoique Ça vaudrait le coup Ça vaudrait le coup Mais voilà Donc du coup J'ai voulu proposer cet oracle Dans lequel vous allez retrouver Toute l'essence du triangle de la burle Allez Je termine le teaser Et je vais vous montrer Alors Ce que je vais faire C'est que chaque carte Que je vais vous montrer C'est pas juste pour vous la montrer Mais je vais vous expliquer Où est-ce que je l'ai prise Quelle est l'histoire Qui est rattachée avec Etc Alors tout d'abord Pour ce livre Pour ce livre Pour cet oracle Vous n'aurez pas de guidebook Puisque regardez-moi ça Je vous ai créé des cartes Sur lesquelles vous aurez tout Tout d'abord Je vous explique Qu'est-ce que le triangle de la burle Ensuite Je vous explique De bien respecter cet oracle Et je vous explique aussi Une carte très spéciale Puisque vous verrez Il y a une carte En fait Qui est divisée en deux parties Et lorsque la carte Apparaît Dans sa partie complète Je vous donne la signification De cette carte très spéciale Et pour les autres Je vous ai fait Sous forme de mots-clés Donc vous retrouvez Le nom de la carte Avec les différents mots-clés Qui sont rattachés Et je vous propose ici Une petite méthode de tirage Le dos des cartes Je vais vous montrer C'est ceci Cette photographie-là Alors C'est pas du tout Rassurez-vous Peu importe Votre religion Que vous soyez Chrétien Musulman Bouddhiste Athée Tout ce que vous voulez Peu importe Si j'ai pris Cette photo Pour en faire le dos C'est tout simplement Que cette croix C'est la croix Qu'il y a au sommet Du maisin Puisque le maisin Vous allez le voir Ressemble à une montagne Voilà Comme des dents D'ailleurs le maisin Le surnomme Les dents du diable Mais c'est une fausse appellation Parce que c'est pas Le maisin En fait Qui est surnommé Les dents du diable Mais c'est Deux rochers Spécifiques Qui sont à ses pieds Ce sont eux Qu'on appelle Les dents du diable Et du coup J'ai voulu prendre La croix emblématique Du maisin C'est vraiment Le symbole Le plus fort C'est celui Qui domine En plus Puisqu'il faut savoir Que le maisin Domine Il culmine A 1753 mètres C'est le mont Le plus élevé Du massif central Enfin de De la région Puisque Je crois qu'il y a des monts Qui sont un petit peu plus haut Au niveau Non Et encore Non non Si je vous dis pas de bêtises Il me semble que c'est le maisin Qui est le mont le plus haut Du massif central Voilà Qui cumule à presque 1800 mètres Et on a cette croix Comme ça Quand on arrive en haut du maisin Puisqu'il s'escalade Et lorsqu'on arrive en haut du maisin On tombe sur cette croix Qui est immense Sans vous mentir Elle doit faire Je sais pas Moi je dirais Au moins 6 mètres de haut Facilement Et Il y a vraiment ici Un aspect qui est très fort Parce que le maisin Quand même Alors il se monte Assez facilement Ils l'ont bien aménagé Parce que moi Quand je l'ai connu Il était quand même Assez moins facile A monter Quand on arrivait en haut On était content Là aujourd'hui Ils ont créé des chemins Ce que je trouve dommage D'ailleurs Ils ont créé des chemins Qui fait que Voilà C'est plus une petite balade De santé Avec 2-3 Cailloux A escalader Mais c'est pas Insurmontable Voilà Et ce qui fait que Quand on arrive comme ça En haut du maisin Avec cette croix On a vraiment l'impression D'avoir fait un chemin de croix D'avoir fait un pèlerinage Et puis voilà Alors On y va tout de suite Avec la première carte La première carte Qui est la carte de la nature Voilà Typiquement Le genre de nature Que l'on peut retrouver Sur les plateaux du maisin On va retrouver donc Beaucoup de fleurs de montagne Qui sont très colorées Bien sûr On va retrouver aussi Des pains J'ai trouvé tout de suite Si j'étais avec ma maman Je me souviens Je savais Bah ce jour là J'étais avec ma maman Et les filles Et je repérais J'étais vraiment à l'affût Du moindre Du moindre détail Dans le paysage Et quand j'ai vu Cet ensemble de fleurs Qui résumait parfaitement La nature De la Haute-Loire J'ai voulu prendre Ce cliché Qui représentait pour moi Vraiment la nature Profonde Celle que l'on retrouve Sur les terres du maisin Donc voici la carte De la nature Ensuite Ici on a la carte De la famille Alors je sais pas Si vous allez voir C'est une pierre Qui est en haut du maisin Sur laquelle j'avais gravé Parce que moi Il faut savoir Qu'à chaque fois Que je vais au maisin Je reviens toujours Avec des souvenirs Ça parait bête Mais le maisin Pour moi C'est vraiment Il est vivant Enfin c'est même pas Que pour moi Si un jour Vous y allez Vous allez sentir Le lieu Déjà il faut savoir Que le maisin Est très capricieux Dans le sens Il va choisir Les personnes Pour fouler ses terres Mais c'est physique C'est vraiment physique C'est à dire que Si vous êtes accueilli Sur le maisin Vous aurez une journée Divine Il fera très beau Il fera chaud Vous aurez vraiment Une belle journée Vous aurez des signes Qui vont se manifester A vous Si par contre Le maisin Ne veut pas de vous Vous allez aussi Le sentir passer Vous allez avoir Un temps épouvantable Du brouillard De la pluie De la neige Ça va être ça Toute la journée Il va se cacher En plus le maisin Comme il est très haut Comme il cumule très haut Du coup Il va s'envelopper Dans des nuages Et vous ne le verrez pas Très clairement Vous ne le verrez Absolument pas Et ça C'est la preuve Qu'il ne veut pas Se manifester à vous Et puis il y a Cette ambiance aussi Quand vous allez au maisin Que vous n'êtes pas voulu Que vous n'êtes pas désiré Il vous arrive souvent Des tuiles Après Les jours d'après Parce que voilà Le maisin Il est vivant Il a cette énergie Au maisin Qu'on y croit Ou qu'on n'y croit pas C'est un site Qui est sacré Pour qu'il soit classé Quand même Par les plus hautes autérités Comme étant une montagne Mystique Responsable De mort De crash d'avion De disparition De personnes vraiment Qui disparaissent Mais qui se vaporisent C'est à dire Il y a eu des crashs Où on a retrouvé Ni l'avion Ni les passagers Ni rien Vraiment Des personnes Qui ont totalement Disparu Du jour au lendemain Et il faut Quand on vous allez au maisin Il faut vraiment Que vous ayez Un coeur sincère Que vous soyez honnête Avec vous Avec les autres Il faut aussi Que vous soyez en communion Et en connexion Avec la nature Et c'est comme ça Que le maisin Si vous lui prouvez Que vous êtes quelqu'un D'entier Et de sincère C'est comme ceci Que le maisin Vous accueillera Sur ces terres Mais sinon Les énergies Les entités Qui y vivent Sont vraiment Sont capricieuses A chaque fois Que j'y vais Moi j'emporte toujours Mes pierres Mes oracles Et je me recharge Au maisin A chaque fois Je ramène toujours Plein de petits souvenirs Alors par exemple Ca va être des petits cailloux Avec lesquels Je vais faire des kernes Ca va être des cailloux Un petit peu plus grands Comme par exemple Le dernier en date Que j'ai trouvé C'est celui-ci Alors il faut que je vous montre Je sais pas du tout Par contre Si vous allez le voir A la caméra Je sais vraiment pas J'essaye de vous incliner Dans tous les sens Mais cette pierre Quand je l'ai vue Et sur le coup J'ai cru que c'était moi Qui avait une hallucination Puis je l'ai montré A ma mère Je l'ai montré ensuite A Cédric Je l'ai montré aux filles Sans rien leur dire Et tous m'ont répondu La même chose Qu'ils voyaient un visage Qu'il y avait un visage Et en fait ce visage Attendez Je vous montre la bonne face Oui je vous montre la bonne face Le visage en fait On a ici le nez On a ici les yeux Et on a ici la bouche Et alors vraiment Je vous dis Je sais pas si on le voit Pour ça que j'essaye De vous faire des effets D'ombre et de lumière Mais ce caillou Mais ce caillou Quand je l'ai vu J'ai vraiment eu l'impression D'avoir le visage du mézin Qui se manifestait à moi Et du coup Je l'ai pris De toute façon Je ramène toujours Plein de pierres du mézin J'en ai plein J'en ai des plus grosses Et ces pierres Me permettent de pouvoir Recharger mes propres pierres De pouvoir recharger Mes oracles Ces pierres Je les utilise sur mes hôtels Pour avoir cette magie Cette énergie Qui se manifeste J'ai ramené aussi Des branches de pin Qui étaient par terre Bref Vraiment à chaque fois Je ramène des souvenirs Du mézin Qui me permettent De me recharger Et donc pour en revenir Aux pierres Il y a cette pierre Que j'ai gravée Avec ma maman Stella Lilou Cédric Et moi-même Pour que Nous soyons toujours unis Pour que nous soyons Toujours ensemble Pour que le mézin Puisse veiller Aussi sur nous Et surtout Nous protéger De toutes les énergies Parce que le mézin Vous verrez Si un jour vous y allez C'est une énergie Qui est particulière On sent que c'est une énergie Qui n'est pas forcément Bienveillante C'est une énergie noire Mais une énergie noire Qui est sacrée Quelque chose vraiment Qui est là Pour veiller Pour protéger En plus Vous verrez Le mézin est majestueux Parce qu'il domine Comme ça Sur la vallée Avec les estables Les estables C'est une station de ski D'ailleurs Il domine Comme ça Sur la vallée Il domine Sur tout Il est majestueux Je sais pas Et c'est pour ça Que je voulais créer Cet oracle Pour lui rendre hommage Parce que vraiment Le mézin C'est quelque chose Qui est très fort Qui est très particulier Et tout simplement Cette carte Elle m'a évoqué La famille C'est pour ça Que je l'ai intitulé La famille Ensuite On a ici La carte De la vie Alors celle-ci Je l'ai prise Parce que ce sont Des petites fleurs Qui poussent Alors quand vous allez En haut du mézin Très clairement La végétation On sent quand même Qu'on est en moyenne montagne Puisque la végétation Devient un petit peu Plus rude Voire un peu absente Aussi Du sommet du mézin C'est à dire Qu'on a plutôt des herbes Et on a des petits pains Alors attention Les petits pains Pas des petits pains À manger Des petits pains P-I-N Des pains Des petits sapins Et on a concrètement Que ça Et là Enchevêtrés On était en train En plus de chercher Une géocache Avec les filles Et on est tombé Sur Enfin je suis tombé Sur ces petites fleurs Alors je saurais pas vous dire Parce que je suis pas assez calé Dans les fleurs Pour vous dire Qu'est-ce que c'est comme fleurs Mais il y avait Ces petites fleurs Comme ça Qui étaient coincées Entre plusieurs rochers Et qui se débattaient Pour vivre Et quand je l'ai vue Tout de suite J'ai vu le symbole De la vie C'est-à-dire que même Dans des conditions extrêmes Parce que le mésin On est dans des conditions extrêmes Je vous jure Les amis Je ne mens pas En plein mois de juillet En plein mois d'août Ça peut arriver Qu'il neige Vraiment Le mésin C'est un truc de fou Il y a vraiment Un micro climat Là-bas C'est vraiment un truc de fou Et quand j'ai vu Cette petite fleur Comme ça Coincée Enchevêtrée Dans ces gros rochers Qui se débattaient Pour survivre Et pour sortir Tout de suite J'ai vu le symbole De la vie Ensuite On va retrouver Cette carte Avec le divin Donc vous l'aurez reconnu C'est la croix En haut du mésin Mais celle-ci J'ai fait une photo particulière J'ai fait en sorte Que le soleil Soit derrière la croix Pour qu'on ait Cette espèce De halo lumineux Pour faire ressortir La croix Comme ça En contre-jour Et qu'on ait Cet aspect vraiment De divin Qui se manifeste Ensuite Celle-ci Je l'ai intitulée La beauté Puisque pareil Ce sont des fleurs Qui sont sur le mésin Et tout simplement Je les trouvais belles Je les trouvais très belles Ce jaune Comme ça Pétant Surtout que Les paysages du mésin Ce sont des paysages Qui sont très beaux Mais qui sont très sauvages Et il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup de couleurs En fait À part du vert Voilà Le vert de la nature Concrètement Mais les couleurs Sont assez rares Et les seules couleurs Vraiment vives Qui sont Au niveau du mésin Ce sont des fleurs Roses Et des fleurs jaunes Il n'y a que Ces deux types de fleurs Qui donnent un petit peu De la couleur Parce que sinon On sent cet aspect Un peu sinistre Vraiment glauque Sachez en plus Que Et ça A mon très grand Désarroi Les amis Parce que le mésin C'est une terre Qui est sauvage Et autant J'adore Kaamelott Autant Je ne remercie pas Alexandre Astier Parce qu'ils ont eu La merveilleuse idée De venir tourner Le film Kaamelott Au mésin Et entre autres La pierre Dans laquelle Elle excalibure C'est une pierre Qui est au pied Du mésin Et ça s'est senti Parce que La dernière fois Qu'on y allait C'était blindé de monde J'avais jamais vu Autant de monde Que ça au mésin Pourtant d'habitude On est assez tranquille On en croise De trois marcheurs Tout ça Mais c'est quand même Assez tranquille Là Je vous jure Ça m'avait déprimé De voir autant de monde Et tous Pour la même raison En fait Ils venaient tous Pour Kaamelott Ça m'avait franchement déprimé Et c'est ce que Je ne voudrais pas C'est que le mésin Conserve ce caractère sacré Ce caractère unique Et je ne veux pas Que ça devienne Un lieu touristique Vraiment Je suis un défendeur Du site Voilà Ensuite La carte de la désolation Alors Cette carte là C'est au niveau du mésin Quand on le monte Il y a un passage Comme ça Dans une petite forêt Que je trouvais Vraiment Complètement Ça m'avait vraiment évoqué La désolation Si on regardait un petit peu de près On peut voir des arbres Qui sont cassés On voit cette pierre Qui fait un peu penser A une tombe Tout est maussade Tout est triste On dirait que tout est détruit Et quand j'ai vu cet angle Vraiment Je me suis dit Ça Ça m'évoque Ça m'évoque la désolation Ça m'évoque la fin Et puis c'est surtout Cette pierre là Que j'ai vue Un peu comme une tombe C'était vraiment J'ai eu un sentiment particulier C'est pour ça que celle-ci J'ai voulu la définir Comme étant la désolation Ensuite on a la carte De l'épreuve Alors ça c'est vraiment Quand vous gravez Gravissez le maisin D'ailleurs vous regarderez Dans la vidéo Que je vous ai faite dessus On a ce passage là Donc ça c'est vraiment Quand on sort de la forêt Puisque le maisin En fait il se fait En plusieurs parties Vous avez toute la forêt Domagnale du maisin Donc vous commencez Par la forêt Donc ça c'est assez tranquille Et dès que vous sortez De la forêt Vous tombez voilà Sur ces premiers chemins Avec des grosses pierres Alors là ça devient Un petit peu sportif Déjà hein On est plus trop Sur la balade de santé Donc je vous conseille D'y aller avec des bonnes chaussures Ou si vous êtes comme moi De marcher pieds nus Oui je sais Vous allez me prendre Pour un cinglé Mais j'ai besoin De sentir le maisin Sous mes pieds Et à chaque fois Que j'escalade le maisin Souvent je suis en tongs Je suis pieds nus Parce que j'ai besoin De ressentir les énergies Du lieu J'ai besoin de me reconnecter A lui De me charger De sa force Et puis à chaque fois Que je gravis le maisin Je le vois un peu Comme mon pèlerinage Et comme si je faisais pénitence Et du coup J'ai ce besoin là D'avoir un minimum sur moi Et de souffrir Le temps que je monte Donc très souvent Je vais me prendre un sac à dos Qui va me faire mal Aux épaules Dans lequel je vais charger des choses Je vais me prendre mes pierres Machin et tout Vraiment pour moi Je le fais comme Oui comme un parcours De pénitent Voilà C'est mon truc à moi Et donc ça voilà L'épreuve tout simplement Je pense que vous aurez compris Il n'y a pas besoin D'expliquer davantage la carte Pour gravir ça C'est effectivement une épreuve Ensuite nous avons ici La carte du cercle Le cercle C'est typiquement Le genre de cercle Que l'on retrouve Au sommet du maisin En plus d'autres choses Il y a des kernes Etc Alors il y a plusieurs histoires Il y a plusieurs légendes Chacun croira Ce qu'il a envie de croire Moi je préfère Croire au côté ésotérique C'est à dire que Ces cercles sont aussi là Pour protéger Ceux qui viennent faire Des relevés météorologiques Mais le problème C'est que les cercles En question Sont mal placés Enfin si vraiment C'était pour des relevés Météorologiques Il devrait y avoir Des appareils De Pour relever Mais c'est pas le cas Donc moi dans ces cercles Au contraire J'y vois des cercles Des cercles sacrés Surtout que Lorsqu'on rentre Dans ces cercles Alors attention Je ne vous invite pas A rentrer dans ces cercles Ce sont vraiment Des initiés C'est à dire que Pour le coup Si vous sentez le besoin De rentrer dans ce cercle Je vous invite A faire des offrandes A savoir Vous prenez une pierre Vous la posez sur le cercle Afin de C'est le cas de le dire Rajouter votre pierre A l'édifice Mais voilà Essayez de faire une offrande Soyez respectueux Demandez la permission Si vous pouvez rentrer Dans le cercle Et lorsqu'on est à l'intérieur On sent vraiment Une énergie Qui est particulière Et ces cercles Dit-on aussi Que ce sont tout simplement Les cercles Dans lesquels Les druides se réunissent Ou les prêtres sataniques Parce que oui Il y a aussi des messes noires Qui se célèbrent En haut du maisin Et sont dans ces cercles Que se rassemblent Les druides Et tous les praticiens occultes D'ailleurs J'ai envie de dire Que l'un n'empêche pas l'autre Parce que peut-être Qu'il y a des scientifiques Qui effectivement Viennent s'y réfugier Parce que quand la burle Souffle fort On ne tient pas debout Et quand on est au sommet Du maisin Une chute Est très vite arrivée Et je peux vous dire Que chuter de la hauteur Du maisin Il y a peu de chance Que vous en releviez Donc peut-être Qu'ils utilisent aussi Ces cercles Pour se protéger L'un n'empêche pas l'autre En parlant de chute Voici donc Lorsqu'on est au sommet Du maisin Voilà ce que l'on peut voir On peut voir ici Une mer de cailloux Mais quand je vous dis Des cailloux C'est pas des petits cailloux C'est des gros rochers Qui font minimum Un mètre sur un mètre Pour les plus petits C'est vraiment des rochers Qui sont énormes Qui sont gigantesques Qui ont des pointes Qui sont comme des lames De rasoirs Donc il faut bien faire attention Surtout c'est comme moi Vous marchez pieds nus Il faut faire très attention Parce que Il faut savoir Que les pierres du maisin Ce sont des pierres volcaniques Puisque le maisin Est un volcan Toute la chaîne d'ailleurs Du maisin Ce sont des volcans Des volcans Qui sont endormis Mais qui peut-être Pourraient se réveiller On ne sait pas Ils sont endormis En tous les cas Et du coup On a énormément De pierres volcaniques Autour du maisin Mais on a des pierres aussi Type l'ose Donc Qui est assez coupante Donc il faut faire attention Surtout quand on marche Pieds nus Comme moi Ensuite Nous avons l'horizon Alors l'horizon Regardez Je ne sais pas Si vous allez le voir Mais au fond Juste ici Au fond Regardez Je vais vous approcher De plus près Donc ça c'est au sommet du maisin Et au fond On a le mont gerbier de Jean Le mont gerbier de Jean Normalement Si vous n'avez pas oublié Vos cours de géographie Ça devrait vous parler Puisque le mont gerbier C'est là où la Loire Prend sa source Enfin Ça c'est la version scolaire C'est ce qu'on vous enseigne A l'école Mais c'est un petit peu Plus complexe que ça Parce que En fait Le mont gerbier de Jean C'est Une Des sources De la Loire Mais la véritable source Serait Un petit peu plus haut Dans une ferme isolée Ça serait la véritable source Mais dans tous les cas En tout cas Il y a Deux sources De la Loire Puisqu'effectivement Quand on descend Après le mont gerbier On voit Qu'il y a Deux ruisseaux Qui se rejoignent Donc forcément Il y en a un Qui vient d'ailleurs Très concrètement Donc la version scolaire Vous enseigne Que la source officielle De la Loire Est au mont gerbier de Jean Et bien c'est faux Enfin c'est vrai Mais c'est faux En même temps C'est une des sources De la Loire La Loire Oui le fleuve La Loire Voilà Voilà donc Pour l'horizon Ensuite Ici nous avons La carte du refuge Alors pourquoi Je l'ai intitulée La carte du refuge Tout simplement Regardez ici L'ensemble De petits cailloux Je sais pas pourquoi Quand je suis arrivé A cet endroit Et que j'ai vu Ces petits cailloux Tout de suite J'ai vu le petit lapin Qui vient se cacher Dans les rochers Vraiment comme si C'était un refuge Et puis le refuge Aussi de la forêt Ça c'est le premier lieu Quand vous arrivez Au niveau du maison Puisque tout en bas Il y a Alors c'est pas un parking C'est un espace Sur lequel vous pouvez Garer votre voiture Et il faut ensuite Prendre un chemin Et quand vous avez Terminé ce chemin Vous arrivez A une espèce de carrefour Et à ce carrefour Il y a le premier chemin Qui vous mène Au maison L'autre chemin Vous mène A la croix de Pekata Et vous avez D'autres chemins Pour les randonneurs Un petit peu plus chevronnés Qui voudraient passer Par les chemins Les plus escarpés Pour atteindre le maison Ça c'est le chemin On va dire Le plus facile Pour y accéder Et voilà La carte du refuge C'est surtout pour Ce petit dolmen Dans lequel On viendrait se réfugier La carte du mystère Alors celle-ci Elle est pas du tout Trafiquée Elle est faite Telle qu'elle Sans Vraiment Sans aucune tricherie C'est un jour On est arrivé Au Maisin Et il y a eu Un phénomène Qui était vraiment Très bizarre Que j'ai réussi A photographier Et que je regarde Précieusement Il faisait très beau Alors il faut savoir Alors il faut savoir Que si vous y allez Au Maisin Toute la partie De la Haute-Loire En principe Le temps Est assez On va dire Est assez rude Dans le sens Où il peut faire Mauvais Mais il faut pas Que ça vous décourage C'est à dire C'est à dire que Le temps là-bas Se lève sur les coups De 11h midi Si vous partez tôt le matin Et puis que vous avez des nuages Que le Maisin est emprunt Dans les nuages Là vous allez vous dire Là Jo il a dit Que le Maisin Quand il veut pas de nous Il se couvre dans les nuages Oui c'est vrai C'est vrai Et c'est faux en même temps Faux dans le sens Où le temps là-bas Il se lève Qu'à partir de 11h midi Si par contre Le Maisin reste ennuagé Toute la journée C'est que là oui Il voulait pas de vous Il voulait pas se montrer à vous Mais s'il est ennuagé Jusqu'à 11h midi Ça va C'est normal là-bas Et c'est un jour Où pour une fois Il y avait pas du tout De nuages On était parti tôt Parce que nous à chaque fois Qu'on part au Maisin On y part très tôt Le matin Et on y était parti très tôt Et il y avait pas Un seul nuage Pour une fois Vraiment un ciel bleu Extraordinaire A tel point On voyait même Les Alpes à l'horizon Quand on voit les Alpes Au Maisin C'est que normalement Il est censé faire Très beau Toute la journée Et donc le ciel Était bleu Il était bleu Exactement comme ça Il était bleu Sans aucun nuage Le soleil Était tout ce qui Est plus normal Dès qu'on est arrivé Au niveau du Maisin Il y a eu Un truc vraiment bizarre Le ciel Après le ciel Le soleil S'est entouré Comme ça D'un halo Lumineux On a été plusieurs Il y avait quelques pèlerins Aussi avec nous Tous On s'est arrêté Et on a pris On a photographié On a pris plein de photos Parce qu'on avait Ce halo lumineux Mais qui était vraiment Juste au dessus Du Maisin C'est à dire que Si vous alliez A peine plus loin Dans le petit village De Chaudérol Vous n'aviez pas ce phénomène Si vous descendiez Au niveau des estables Vous n'aviez pas ce phénomène C'était vraiment Pile au niveau du Maisin Il fallait être sur le Maisin Pour avoir ce phénomène Qui était vraiment très curieux Alors certainement Que les scientifiques Ils donneraient une raison Une raison scientifique Mais parfois Il faut aussi savoir Ne pas donner des raisons Rationnelles Il faut aussi savoir Conserver la magie Des choses Lorsqu'elles se manifestent Mais de toute ma vie Et pourtant Dieu sait que le Maisin Ça doit faire Sans vous mentir Je ne vais pas dire Ça fait 30 ans que j'y vais Mais ça fait pas mal de temps Ma maman J'en parle même pas Ça fait plus de 50 ans Qu'elle va au Maisin Même elle n'avait jamais vu ça C'était la première fois Qu'on avait cette manifestation De ce soleil Voilà Qui s'était entouré D'une aura Mais c'était impressionnant Parce que Ça prenait tout le ciel Même le soleil Il semblait immense Dans le ciel Et cette aura autour Était extraordinaire Enfin c'était même pas Une espèce d'arc-en-ciel Parce qu'on pourrait croire Que c'est un arc-en-ciel Non Ça faisait vraiment C'était curieux C'était vraiment curieux Parce qu'en plus Regardez Je ne sais pas si vous allez voir Sur la photo On voit qu'il y a Une espèce de nuage Et même le nuage Était bizarre Parce que le nuage En fait Ça faisait vraiment Pareil Ça faisait un soleil Donc on avait Ce nuage en forme de soleil On avait le soleil Qui était immense Et on avait ce halo lumineux Qui était tout autour Et c'était juste incroyable Et Donc du coup Sachez que Cette photo Voilà C'est vraiment Sans trucage Que je voulais réaliser Et je l'ai Et je l'ai Forcément Intitulé Le mystère Puisque tout de suite Ça m'a fait penser A cette fameuse boule lumineuse Que beaucoup De témoignages Racontent Donc quand j'ai vu ça Pour moi C'était la manifestation Du mystère du Maisin Sachant qu'il nous en a arrivé Un paquet Au Maisin Un jour par exemple Je me souviens On s'est fait Littéralement Attaquer Par une armée de papillons J'étais avec Une amie Ça date maintenant Ça doit faire au moins Je sais pas Au moins Je dirais Une dizaine d'années Et on escaladait le Maisin Comme d'habitude Et un jour On arrive dans un virage Et on s'est fait Oui attaquer Il n'y a pas d'autre mot On s'est fait attaquer Par une armée de papillons Mais vraiment On s'est fait Entourer Partout De papillons Des papillons blancs En plus Alors qu'au Maisin Il n'y en a pas beaucoup Des papillons blancs Très concrètement C'est plutôt des papillons colorés Vous allez le voir Il y a une carte justement là dessus On s'est fait entourer Par plein de papillons blancs Une autre fois On s'assoit C'est surtout ma maman Pour le coup Elle s'assoit Sur un rocher Et là Elle se fait envahir Par des coccinelles Mais alors pareil Elle devait en avoir Mais je vous jure les amis Je ne vous mens pas Elle devait en avoir Une centaine partout Sur le corps Bref Bref à chaque fois qu'on va au Maisin Il nous arrive toujours quelque chose Il y a toujours une rencontre magique Au Maisin C'est juste extraordinaire Là on a la carte De l'ascension Donc ça c'est ce que je vous expliquais Lorsqu'on escalade le Maisin Dans la forêt de Manial On a ces chemins Qui sont aménagés À mon grand regret Parce qu'avant C'était pas comme ça C'était beaucoup plus escarpé Mais maintenant Voilà Ils ont fait donc Des troncs d'arbres Et ils ont fait des paliers Comme des escaliers Donc tout naturellement Cette carte pour moi C'est l'ascension Ici nous avons la carte De la création Pareil Qui est réalisée Sans trucage Pour ceux qui sont déjà Allés au Maisin Vous savez de quoi je parle Sur le chemin On a cette souche d'arbre Avec ce cèpe Ce bolet Qui a été gravé Dans l'arbre Mais il est gros La souche est grosse Et le champignon Est très gros Et pareil Je voulais impérativement Le prendre en photo Et pour moi Il symbolisait La création Pourquoi la création Parce que déjà Pour l'artiste Qui a sculpté Ce champignon Dans le bois Mais pour l'idée De l'avoir fait Déjà Et la création Aussi De la nature Ce qu'elle est capable De faire De fournir De donner Ensuite Ici nous avons La carte du repos Alors écoutez les amis Pareil Ça c'est toujours Au Maisin Il y a eu Une petite clairière Qui s'est manifestée A moi Et quand j'ai vu Cette belle herbe Qui était bien verte Qui était fraîche Vraiment Ça faisait comme ça Juste un petit Un petit carré Juste de quoi Se reposer Vraiment Je me voyais M'allonger Avec un bon livre Au chant des oiseaux Enfin des oiseaux Il n'y a pas vraiment Il n'y a pas vraiment D'oiseaux Au Maisin C'est plutôt Les chants des yétis Qu'il y aurait Mais quand j'ai vu Ce petit carré d'herbe Qui était bien vert Avec cette petite mousse Ah j'avais qu'une envie Je vous jure C'était de me mettre Tout nu Et puis de m'allonger Dedans tellement C'était Ah ça donnait trop envie Là on a la carte Des champignons Alors pour ceux Qui sont un petit peu Connaisseurs des champignons On a des crêtes De coq Ici Alors attention Les crêtes de coq Vous en avez deux Vous avez les oranges Et les blanches Celles qui sont comestibles Ce sont les blanches Après je crois Que les oranges Se consomment aussi Mais Les champignons Que je mange pas Parce que je les digère Je les digère mal C'est comme par exemple Le bolet satan Alors il s'appelle Bolet satan Mais ça veut pas dire Que c'est du poison Non Certaines personnes le mangent Mais je sais que Moi je le digère pas bien Il y a les champignons Que je mange pas bien Donc à part Les cèpes classiques Et les chanterelles Enfin les giroles Pour ceux Pour les autres français Chez nous on des chanterelles Bolet et chanterelles Hormis les mousserons Les trompettes de la mort Les mousserons des bois Bref on va pas parler De champignons On est pas là pour ça Mais il me semble Que les crêtes de coque Orange Se mangent Si je dis pas de bêtises N'hésitez pas A me le mettre en commentaire Si jamais c'était poison Que je vous dise pas D'aller en ramasser Et de faire une omelette avec Si vous mourrez tous après Mais je crois Que les crêtes de coque Les blanches En tout cas Les blanches se mangent Et pareil J'avais trouvé ça Tellement beau Ce orange Dans ce vert En plus Ces petits champignons Qui sortaient de façon Très discrète J'avais vraiment envie Aussi de les capturer Là on a une carte Alors quand j'ai vu Ces poutres en bois Je sais pas qui c'est Qui les a posées là Mais quand je suis tombé dessus Donc c'est toujours Dans la forêt du maisin Quand j'ai vu Ces deux poutres en bois Qui portaient le tronc d'arbre Tout de suite J'ai vu le soutien Quelque chose qui portait Pourtant Très concrètement Les poutres ne tiennent pas l'arbre Absolument pas Au contraire C'est plutôt l'arbre Qui tient les deux poutres Mais quand j'ai vu Ces deux poutres J'ai vraiment vu Cet aspect de renfort De protéger De soutenir Et j'ai voulu Le capturer en photo Parce que ça m'a Tout de suite inspiré ça Ensuite Là nous avons Le poison Avec cette magnifique plante Dont les baies rouges Pour le coup Ne sont pas comestibles Je vous le conseille pas Enfin sauf si vous avez Quelqu'un à éliminer Vous pouvez toujours Lui faire une infusion De ces petites baies Mais voilà Ça parle d'elle-même Pour le poison Là toujours Sur la montée du maisin Cette carte Je l'ai intitulée Les racines Vous l'aurez compris Pourquoi On a les arbres Comme ça Qui sortent leurs racines Regardez un petit peu Comme c'est nervuré Comme ça sort du sol Et bien sûr Ça va symboliser Tout ce qui est Ancrage Tout ce qui est Origines Les liens solides Les fondations Etc Etc Ici Alors ça Vous pouvez les manger Ces fruits Puisqu'on appelle Ça par chez nous Des érelles Mais vous connaissez Sous le nom de myrtilles Ça vous parlera mieux Bon pour moi Ça sera des érelles Et puis voilà Donc ça C'était juste Au pied du maisin Il y a beaucoup d'éreilliers Enfin de myrtilliers Ça se dit ? Non ? Je vais dire éreilliers Ça me parle mieux Bref des buissons à érelles Enfin des buissons à myrtilles Comme ça ça parlera à tout le monde Et lorsqu'on y allait On avait la chance Que les myrtilles soient pleines Du coup on s'est fait une razia Mes amis Entre ça et les murs J'en ai eu mal au vent Tellement On s'est fait une razia Avec myrtilles et murs Voilà Ensuite Cette carte Je pense que cette carte Va beaucoup vous plaire Je l'ai intitulée l'abeille Pourquoi ? Parce que regardez ici On en a une Qui est en plein travail Et voilà Les fameuses fleurs Dont je vous parlais Les fameuses fleurs violettes Donc celle-ci Avec les fleurs jaunes Et je sais pas Quand j'ai vu cette fleur C'est surtout la petite abeille En fait Enfin exactement C'est plutôt un petit bourdon C'est Voilà Ouais c'est C'est un petit bourdon C'est un petit bourdon Mais bon Je l'ai appelée l'abeille Ça ira très bien Bourdon et abeille Ça appartient à la même famille Si si Vous le saurez Le bourdon Ça appartient à la même famille Que les abeilles Donc Quand j'ai vu Ce petit bourdon Qui était en train De s'affairer Comme ça Sur sa petite fleur En plus Il s'est bien laissé Prendre en photo Il a pas bougé Ce qui fait Que ça m'a fait Cette photo Que je trouve Absolument Sublissime Une autre photo Aussi Que je trouve sublime Alors lui Je vous jure Les amis C'était comique Parce qu'il a pris la pose C'est le cas de le dire Sous toutes les poses Je sais pas Il devait sentir Que je le prenais en photo Parce qu'alors Il m'a tout fait Mais je pouvais pas vous faire Une carte De chaque pose C'était pas possible Regardez un petit peu Ce papillon Qui était sur sa fleur Il a tourné Dans tous les sens Il m'a déployé ses ailes Il les a repliées Il a tourné Pour que je puisse l'avoir De face De dos De côté Vraiment Il m'a pris Toutes les poses Et puis Ce qui était marrant C'est qu'il prenait la pose Et puis il restait Quelques secondes Le temps que je fasse la photo Et puis pouf Après donc Il changeait de pose Il restait quelques secondes Et il m'a vraiment fait rire Parce que J'avais l'impression Qu'il savait Que j'étais en train De le prendre en photo Et du coup Il a complètement participé Et j'ai sélectionné Pour moi la plus jolie Celle qui permet De bien le voir Sur sa fleur Donc voilà Le type de papillon Que vous pouvez Surprendre aux maisins Ici On a Je l'ai intitulé La construction Dans la forêt On a Cette espèce De petit abri Alors je sais pas Pourquoi ça me fait penser A une espèce De cabane de sorcière Un truc un peu ésotérique Alors pas du tout Là pour le coup Je suis sûr Qu'il y a une explication Rationnelle Derrière Cette construction Mais je sais pas J'avais envie d'y voir Quelque chose Un petit peu magique Un truc Genre à la Blair Witch Hein vous voyez Voilà j'ai voulu y voir Quelque chose Et pareil Je me suis dit Tiens ça ça représente Bien la construction Le fait de commencer A construire quelque chose De mettre en place Quelque chose Ensuite ici On a le carrefour Et ça c'est en haut Du maisin On a donc plusieurs chemins Qui relient les deux dents Vous avez le sommet Avec la croix Et puis vous avez ensuite L'autre sommet Et c'est celui-ci Qui est le plus haut Qui culmine à 1753 mètres Avec les tables d'orientation Et donc vous avez Comme ceci Cette espèce de croisée de chemin Donc vous avez un chemin Qui va descendre Enfin qui vous permet D'arriver au sommet Vous en avez un autre Qui va relier les autres dents Un autre qui va vous amener Vers les tables d'orientation Et l'autre qui vous amène Au niveau de la croix Vers l'autre sommet Je vais pas vous donner La signification Je pense que le carrefour Ça parle à tout le monde Alors ça il faut que je vous le montre Il faut que je vous montre Ces deux cartes en même temps Pour que vous puissiez comprendre Donc voilà Les fameuses dents du diable Ça c'est ce qu'il y a Au pied du mésin Puisque le mésin Il va être juste ici Il va être dans la continuité Il est là à gauche Enfin à droite pour vous Et voilà ce qu'on appelle Exactement les dents du diable C'est ça Ce sont cette formation rocheuse Je pense que vous aurez compris Pourquoi Parce qu'on dira vraiment Deux crocs qui sortent de terre Et par conséquent Lorsqu'on Après lorsqu'on s'approche Du mésin Puisque la route En fait la route Alors je vais essayer De vous montrer Mais la route Attendez Parce que c'est difficile Moi j'ai le retour à l'envers Donc je sais plus Où est-ce que j'en suis Là en fait Vous avez la route Qui serpente comme ceci Et qui vous emmène Après au mésin Et donc on passe De très près Au niveau des dents du diable Et voilà De plus près Ce que donnent Les dents du diable Alors certains S'amusent à les escalader Bon courage Parce que c'est quand même Très escarpé C'est quand même à pic Pour le coup Il n'y a pas de chemin Qui est aménagé Et la légende raconte Que la fameuse table d'or Dont je vous parlais Serait enterrée Là que l'entrée Serait au niveau Des dents du diable Voilà Donc amis Archéologues Expéditeurs Et suicidaires Si vous avez envie De découvrir Les trésors Du mésin Libre à vous D'aller fouiller Au niveau des dents du diable Attention je vous rappelle Que c'est un site protégé Donc si vous vous amusez A faire n'importe quoi Non seulement Vous serez maudit A tout jamais Par les esprits du mésin Mais en plus Vous finirez en prison Voilà Donc ça c'est dit Là on a La carte de l'arbre Et cette carte Alors cet arbre Il est particulier Parce qu'il est au niveau Du mésin Et quand je l'ai vu Il m'a vraiment fait rire Parce qu'il est vraiment Tout biscornus Cet arbre Mais en même temps Il symbolisait Tellement plein de choses Dans le sens que Eh bien L'adaptabilité Le fait de composer Avec ce qu'on a Avec ce qu'on sait faire Etc Le fait de toujours se relever Même si on est tordu Eh bien On reste droit Bref Il y a tellement de symboliques Qu'on peut donner à cette carte Et en plus On a le chiffre 3 Qui pourra aussi Parler à certains Quand j'ai vu Ce numéro 3 Vous savez que le 3 C'est mon numéro Qui me suit Bah la triquetra Plein de choses Et quand j'ai vu Ce numéro 3 Avec l'arbre Tout de suite J'y ai vu quelque chose Et je pense que c'est une carte C'est une carte Qui va parler aussi Ici nous avons la tour Je crois que dans tous mes jeux Je vous colle une tour Je sais pas ce que j'ai avec les tours Mais dans tous mes jeux Je vous mets toujours une tour Cette tour C'est un petit château Qu'il y a au niveau du pont de Mars Alors le pont de Mars C'est juste après Chambon-sur-Lignon Et en fait C'est un petit endroit C'est un vrai pont C'est un pont Qui s'appelle le pont de Mars C'est pas une blague Et en fait C'est un pont Vers lequel ma maman Partait pêcher Quand elle était jeune Parce que vous avez donc Le lignon qui passe Et à l'époque Bon même encore aujourd'hui Il y en a Mais moins Moins qu'à l'époque de ma maman Elle partait donc au lignon Et elle pêchait des fariots Mais des fariots Des machins Qui étaient énormes Elle pêchait des grosses truites Elle pêchait aussi de la friture Alors vous savez La friture Ce sont ces tout petits poissons là Qu'on fait en friture justement Et donc ça C'est un château C'est un petit château Qui a juste au niveau Du pont de Mars Voilà donc souvenez-vous-en Si vous avez envie de le voir Et de le découvrir N'hésitez pas Sortez du chambon sur lignon Vous prenez le pont de Mars Et vous pourrez voir Ce joli petit château Ici Bon Est-ce que j'ai besoin De vous expliquer ? Je pense que non C'est un jour Alors ça c'était Si je vous dis pas de bêtises C'était l'année dernière Quand on allait au Maisin Justement C'était un... On est arrivé le matin Et il faisait pas très beau Mais comme je vous l'ai dit C'est normal Si vous y arrivez le matin A 8-9h le matin Vous avez de fortes chances Pour qu'il y ait des nuages Pour qu'il fasse pas très beau Parce que la Haute-Loire Surtout la Haute-Loire profonde Comme ça c'est... Voilà Le temps ne se lève pas Avant 11h midi A peu près Et... Et pourtant Il avait pas plu Il n'avait pas plu Il y a... Juste... C'était juste nuageux C'était juste nuageux Il y avait un petit rayon de soleil Qui commençait à sortir Mais il n'avait pas plu Et là On a eu ce magnifique arc-en-ciel Qui s'est levé Sur la plaine du Maisin Quand vous arrivez en fait Côté Chambon-sur-Lignon Quand vous arrivez Côté Chambon-sur-Lignon Que vous dirigez vers Failly-sur-Lignon Vous avez le plateau du Maisin Un plateau qui est magnifique Qui est sauvage au possible On voit en plus le Maisin Et les dents du diable Qui dominent comme ça le paysage Je vous jure Le paysage est saisissant Tellement c'est magnifique Et on a eu cet arc-en-ciel Comme ça Qui s'est levé d'un coup Qui était magnifique Je vous jure les amis J'en ai vu des arc-en-ciel Mais celui-ci Il était vraiment splendide Parce que ça faisait vraiment L'arc complet Avec des couleurs Très vives Très contrastées Vous vous rendez compte Ce que vous voyez en photo La photo est telle qu'elle J'ai pas trafiqué les photos J'ai pas rajouté de couleurs Elles sont vraiment Telles que je les ai prises Donc vous voyez un petit peu L'intensité de l'arc-en-ciel C'était vraiment splendide C'était vraiment magnifique Ici nous avons le lac Le lac d'Issarles Pour ceux qui connaîtraient Alors en Haute-Loire Vous avez plusieurs lacs Vous avez le lac Saint-Martial Vous avez le lac d'Issarles Je crois que vous en avez un autre Un peu plus bas aussi Vous avez le pont du Diable Vous avez la cascade du Répic Et là donc c'était le jour On était au lac d'Issarles Bah pour ceux qui ont vu la vidéo Vous savez les filles Qui font Qui font les otaries dans l'eau Avec le bêtisier Bah voilà c'est le lac d'Issarles Alors le lac d'Issarles Il faut savoir que c'est un cratère volcanique Dans lequel vous avez donc cette eau C'est un lac de montagne Donc il peut être un petit peu frais L'eau peut être un peu fraîche Un peu froide Mais il faut savoir aussi que Alors là on est plus côté Ardèche Issarles c'est plutôt en Ardèche Puisque le Maisin On est vraiment à la limite Haute-Loire-Ardèche C'est à dire que si vous êtes au Maisin Vous êtes en Haute-Loire Si vous êtes au Gerbier Qui n'est pas très loin Le Gerbier il est quoi ? Il est à 15 km environ du Maisin Si vous êtes au Gerbier 15-20 km ouais Si vous êtes au Gerbier Vous êtes en Ardèche Voilà On est vraiment à la frontière Et du coup le lac d'Issarles On est en Ardèche Et comme je vous l'ai dit Donc le lac d'Issarles C'est un cratère volcanique Une ancienne caldera en fait Dans laquelle on va retrouver de l'eau Donc c'est un lac dans lequel On peut se baigner Dans lequel on peut pique-niquer Par contre il faut faire attention Parce que qui dit lac de cratère Le lac d'Issarles est dangereux Dans le sens où les bords En fait vous avez quoi ? Vous avez 2-3 mètres Qui descendent un peu tranquille Et d'un coup Ça tombe à pic Donc il faut faire attention Parce qu'il peut y avoir des courants Et des courants qui peuvent vous entraîner Jusqu'au fond du cratère Et vous vous renoyez Donc il faut faire attention Le lac d'Issarles On peut s'y baigner Et oui mais on fait pas non plus n'importe quoi Ensuite ici nous avons le fameux Lignon Celui dont je vous parlais Donc ça c'est juste après Bah c'est après Faillis sur lignon C'est quand on se dirige Attendez que je dise pas de bêtises Non C'est après le chambon C'est entre le chambon sur lignon Et Faillis sur lignon Vous avez un joli petit pont Qui enjambe le lignon Et c'est exactement à cet endroit là Que ma maman venait pêcher Qu'elle venait se baigner Quand elle était petite Bref c'est là où elle a passé Le plus clair temps de sa vie Et le lignon c'est une jolie petite rivière Qui n'est pas profonde Les eaux sont très claires C'est un vrai bonheur Ici nous avons la source Et je vous donne en mille De quoi Qu'est-ce que c'est que cette source C'est la source de la Loire Celle qui coule dans la ferme Qui est au pied du gerbier de Jon Donc du coup c'est la source de la Loire Vous savez ce gros fleuve Qui passe certainement pas loin de vous Parce que certainement Plein d'entre vous habitent non loin de la Loire Ceux qui habitent au niveau de l'estuaire Vous voyez le gros monstre là Qui se jette dans l'océan Et bien c'est ça C'est ce tout petit filet d'eau Voilà Moi la Loire j'ai ça moi Alors comme je vous l'ai dit Ça c'est la source scolaire C'est ce qu'on vous enseigne à l'école C'est la source scolaire C'est une des sources C'est-à-dire c'est pas faux De dire que c'est la source de la Loire Non non c'est pas faux Mais il y a aussi une autre source Qui est un petit peu plus loin dans une autre ferme Et en fait les deux sources se relient Pour après créer la petite rivière de la Loire Mais là quand la Loire sort Elle est incroyable Déjà elle se boit Parce que l'eau est extrêmement claire Elle est très bonne Et elle est fraîche Mais peu importe à quel moment vous venez Si vous venez en plein été avec 40 degrés L'eau est toujours Mais presque froide en fait L'eau est extrêmement cristalline Elle est vraiment magique Je vous conseille d'y aller Ici nous avons un menhir Qui est issu du cercle de la Boré Alors la Boré c'est pareil La Boré les amis C'est le lieu que je voudrais Pour organiser la rencontre Entre abonnés C'est-à-dire organiser un week-end complet Magie, découverte, etc Et la Boré c'est le fameux cercle de pierres De dolmens Qui ont été dressés Et vous avez plein de menhir Qui sont gravés avec Plein de symboles ésotériques Il y a du yiking Il y a de l'astrologie Il y a des formules Bref c'est vraiment un site Qui est très particulier Et là ce menhir Alors vous connaissez Mon fanatisme pour les démons Sur tous les menhir Il a fallu que je prenne celui Avec la tête de démon Voilà Pourtant c'est pas comme si On avait pas des menhir quand même Il y en a un paquet Au cercle de la Boré Bah non j'ai pris celui Celui avec lequel il y avait Une tête de démon Et ici justement On est toujours à la Boré Avec donc la première pierre Qu'on peut trouver C'est une pierre Qui sert d'autel en fait Vous avez un cercle Avec un carré qui est gravé Et beaucoup de personnes Font des petits kernes Ils font des offrandes Au site qui est sacré En plus le cercle de la Boré Est juste en face Le site est magnifique Parce que juste en face Vous avez le maisin Juste à côté Vous avez le gerbier On se croirait Mais dans un autre monde Je vous jure Vraiment on se croirait Dans un autre monde En plus à la Boré Souvent ils organisent Des expositions Je me souviens Qu'une année On y était allé Mais alors complètement par hasard C'était pas prévu On le savait pas de toute façon Et il y avait le musée De la sorcellerie Dans lequel d'ailleurs J'avais trouvé certains livres J'avais trouvé La poule rouge J'avais trouvé Le petit Albert Enfin j'étais revenu Du coup avec des grimoires C'était passionnant Mais voilà Ça vous met dans l'ambiance Du lieu Vous arrivez déjà Dans un site qui est sacré Vous avez à côté Le musée de la sorcellerie Avec des grimoires Normal Voilà Ça c'est une vie normale Au maisin Y'a rien d'extraordinaire Quoi Ici justement Je vous parlais de Cairne C'est des choses Qu'on retrouve beaucoup Que ce soit au niveau du gerbier Parce que pareil Le gerbier c'est ce qu'elle a Le gerbier Donc vous en avez au sommet du gerbier Vous en avez au sommet du maisin Bref Vous en avez un petit peu partout Et pour le coup C'est pas du tout une mode Qui est rattachée à Kaamelott Ou à Assassin's Creed Valhalla Ou non Parce que les Cairne Je peux vous dire Que ça fait presque 30 ans Que je vais au maisin Ça fait 30 ans Que j'ai vu des Cairne Donc les jeux vidéo Et les films N'ont rien inventé Qu'on soit bien d'accord Donc les Cairne Pareil Pour moi C'est tout ce qui est rattaché Aux ancêtres Au passé A la mort Puisque les Cairne Parfois aussi Peuvent symboliser des tombes Il faut le savoir Donc ne faites pas des Cairne Pour tout et pour n'importe quoi Parce qu'un Cairne Peut aussi symboliser une tombe Donc le Cairne C'est tout ce qui est rattaché Au passé Aux ancêtres A la mort Ensuite ici Nous avons Le chemin Donc là On s'approche On arrive bientôt Au sommet du maisin Il n'y a pas grand chose à dire D'ailleurs si Je ne sais pas du tout Si vous allez le voir A la caméra On a ici Juste là Je ne sais pas si vous allez le voir On a la croix justement Du maisin Donc ça c'est quand on sort Vraiment de la forêt Et qu'on attaque Toute la partie Caillasse Du maisin Voilà C'est ce qu'on peut voir Ici Alors celle là Cette photo Franchement Elle était J'étais obligé de la prendre En fait J'étais obligé de la prendre Ca c'est justement Quand on va au site de la Boré Alors non Ca c'est pas le maisin C'est un autre mont Mais on a Cette petite maison Regardez C'est vraiment une maison Typique de la Haute-Loire Avec un toit de l'ose Vraiment C'est C'est les maisons Typiques de la Haute-Loire Et comme ça Cette petite maison Perdue Au milieu de la nature En plus Perdue au milieu des montagnes Parce que là Vous n'en voyez qu'une Mais il y en a de partout En fait Tout autour Et quand j'ai vu Cette petite maison Comme ça A chaque fois Je la voyais Quand j'allais Allaborer Mais là Comme j'avais mon appareil photo Et que J'étais dans la démarche De faire des photos Pour l'oracle Je voulais Cette maison Parce que Elle est vraiment C'est là où je vais habiter Voilà Comme ça Je verrais plus personne Je serais coupé du monde Je serais heureux Je serais tranquille Mais voilà Ca c'est typiquement Le genre de maison Qu'on retrouve en Haute-Loire Ce sont les maisons typiques Avec Et que vous regarderez Plus en détail Il y a des petits ânes Et tout Enfin vraiment Je la trouvais trop mignon C'est trop mignonne Pas dans cette maison Donc là Ca c'est sur le plateau Du maison Lorsqu'on sort De Chaudérol Très souvent On a des chevaux Il faut savoir Que Au maison On travaille beaucoup Avec les chevaux Puisque Quand il tombe De la neige Pour ceux d'ailleurs Qui sont déjà Allés skier aux estables La neige Quand elle tombe Au maison Ca fait pas semblant On parle de Plusieurs mètres A certains endroits D'ailleurs Les barrières de neige Ils sont quasiment Toute l'année Parce que comme je vous l'ai dit Ca peut arriver Ma mère a connu Une année Où en plein mois de juillet Le 14 juillet Il a neigé Il était tombé 30 cm de neige Et oui C'est pas une blague Et pourtant C'est incroyable Parce que le maisin C'est pas non plus Des hautes montagnes C'est pas les Alpes C'est pas les Pyrénées Le montagne Le maisin Il est à à peine 2000 mètres d'altitude C'est pas non plus Extraordinaire Mais je vous dis Il y a un microcosme Avec un microclimat Et puis on a cette burle Aussi Qui apporte sans arrêt Des nuages Des choses Qui est responsable De congères Donc ce qui fait Que dès qu'il neige Un petit peu Même si vous avez Que 10 cm Et bien la burle Va vous faire une congère De 1 mètre de haut Parce qu'elle vous ramène De la neige en fait C'est ça qui est dangereux Au maisin Principalement Enfin sur tout plateau Du maisin Et donc beaucoup Travaillent avec les chevaux Au niveau du maisin On a beaucoup Beaucoup de vaches Comme aussi On est près de l'Ardèche On a pas mal de chèvres Et on a aussi Beaucoup de chevaux Des chevaux de trait Et cette photo Je l'ai prise Parce que je trouvais Les couleurs extraordinaires Alors je sais pas du tout Si ça rend bien A l'écran Mais le ciel Était violet Vraiment Je vous jure Les nuages Était violet L'ambiance Était extraordinaire En plus Ce jour là Le maisin Il n'était pas pris Dans les nuages On avait juste Les nuages Qui créaient Cette ambiance Et les nuages Était violet C'était extraordinaire J'ai voulu capter ça Et j'ai trouvé Que les nuages Violets Avec les chevaux Comme ça Avec cette couleur De robe Ça rendait tellement bien Ça créait quelque chose De tellement extraordinaire Que voilà Celle-ci J'ai voulu Automatiquement En faire une photo Celle-ci C'est un de mes coups de cœur Et bien c'est la dernière fois Qu'on est allé au maison Quand je vous ai fait la vidéo Avec les filles Il y avait ce monsieur Qui était en train de travailler De façon traditionnelle Avec Alors pour ceux Qui sont d'une certaine génération Qui ont eu la chance De faire les foins Etc Je pense que vous connaissez Ce râteau Et j'ai adoré Le voir J'ai pris plein de photos De ce monsieur Parce que J'ai adoré Ce côté traditionnel Vraiment Cette énergie Qui se manifestait Dans ce qui faisait Déjà le fait Qu'il travaille Comme ça Qu'il travaille A l'ancienne Avec ce râteau Son petit chapeau Sur la tête Vraiment J'ai trouvé Ça tellement touchant Tellement beau De voir ça Surtout aujourd'hui Où la plupart des travails Qu'on fait Sont industrialisés Avec des machines Il y a plus Ce côté humain Il y a plus Ce côté Sincère Enfin voyez Il y a plus Ce côté là Et quand je l'ai vu Travailler comme ça Perdu au milieu De ses foins Avec son petit râteau La petite vache Derrière Vraiment Ça m'a touché C'est pour ça Que j'en ai fait Une photo Qui s'intitule Le labeur Et qui pour le coup Je pense Résume bien Ici nous avons La récolte Inutile de vous dire Pourquoi Quand j'ai vu Toutes ces meules De foins Qui étaient comme ça Perdues dans le champ Avec ce beau ciel bleu Derrière Ce vert Ce contraste De couleurs Automatiquement J'ai fait Cette photo Qui représente Donc le labeur Les récoltes Voilà Tout Mabon Ici Voilà la fameuse Carte spéciale Dont je vous parlais Donc c'est une carte Qui est divisée en deux Pourquoi est-ce qu'elle est divisée en deux Parce que voilà Je vous présente Enfin le mot Maisin Ce fameux maisin Donc la fameuse croix Que vous pouvez voir Là C'est la croix Qui est ici Qui est au sommet Du maisin Et pourquoi ? Bah j'ai été obligé Parce que concrètement Il rentrait pas dans le format des cartes Donc j'ai été obligé de le diviser en deux Tout simplement Mais vous découvrirez pourquoi En fait J'ai divisé aussi Cette carte en deux Même le titre Il est divisé en deux Puisque vous avez le mot Maisin Donc pour avoir le mot Maisin complet Et en fait Tout simplement Le jour où il sort Dans votre tirage Mais qu'il sort Comme ça Côte à côte Et que vous avez le maisin complet Ça sera le symbole Et le signe De quelque chose De très fort Qui va se manifester Dans votre vie Que ce soit positif Ou négatif Lorsque vous aurez la présence Du maisin Qui se manifeste Comme ça Les cartes Alors si c'est comme ça Ça marche pas Il faut vraiment Qu'il soit côte à côte Il faut vraiment Que le maisin Soit assemblé Pour que la signification Fonctionne Et puis c'est juste Pour le plaisir De le voir De le voir assembler Donc vous voyez Quand je vous disais Que cette montagne Domine Et qu'elle a Ce caractère mystique Parce qu'on a Ce grand plateau Au niveau des estables Et on a Le maisin Qui domine Tel le maître Des lieux Comme ça Qui domine absolument Toutes les autres montagnes Qui est là Imposant Vraiment moi Je suis amoureux du maisin Et enfin Deux cartes Que j'ai trouvé Très très belles Et que j'ai été obligé De faire Là on était en train De gravir Justement le maisin Pourtant il faisait pas Il faisait pas nuit Ça devait être quoi Ça devait être C'était quelque chose Comme 18h à peu près Il faisait pas encore nuit Et on a eu Ce beau croissant de lune Qui s'est manifesté Dans le ciel Alors que le ciel Comme vous pouvez le voir Il était encore bleu Il était encore clair On a eu un temps Magnifique d'ailleurs Ce jour là Franchement On aurait dit que le maisin Avait prévu la séance photo Parce que alors vraiment Il nous en a mis plein la vue Les fleurs étaient éclatantes Il y a eu les papillons Les abeilles Vraiment tout Il y a pas eu un seul nuage Même le vent Les amis Pourtant Ça souffle tout le temps Je vous jure La burle souffle tout le temps Bon là pour le coup J'aurais bien voulu Que ça souffle un peu Parce qu'il faisait très chaud Ce jour là Mais rien On a même pas eu Un souffle d'air Rien On a pas été embêté Vraiment une journée Extraordinaire Vraiment extraordinaire Donc du coup La carte ici De la lune Que j'étais obligé De prendre Et on est resté Jusqu'au coucher Du soleil Donc là on a la carte Du soleil Avec comme ça J'ai été obligé De la prendre Parce que j'ai trouvé Tellement belle On avait juste Un nuage à l'horizon Et lorsque le soleil Est passé derrière Il avait comme ça Tous ses rayons J'ai trouvé cet instant Tellement beau Tellement magique Ça venait en plus Vraiment compléter Cette journée Qui était absolument Parfaite Et tout de suite Voilà Là je me suis dit Qu'il y avait quelque chose A faire entre le soleil Et la lune Et pareil Libre à vous De donner les symboles Que vous voulez Puisqu'on a une lune Ici qui est sans nuages Et ici on a le soleil Au contraire Qui est avec des nuages Donc pour vous Peut-être que vous lui donnerez Une symbolique particulière Enfin voilà Faites-vous plaisir Voilà donc mes amis Pour ce voyage Dans le triangle De la burle Donc l'oracle Est composé de 44 cartes Au total Je trouve que ça suffit Ça suffit Je voulais pas en faire plus Parce que Comme je vous l'ai dit Je veux que Cet oracle Soit avant tout Pour vous Un support de travail Un support de magie Un support de méditation Un support de contemplation C'est à dire juste Voilà vous prenez la carte Et vous regardez Sachant que Comme je vous l'ai dit Du coup ce ne sont pas Des dessins Ce sont des photos Donc qui dit photos Dit que ce sont Des événements réels Que vous avez là Sur le papier Que ce sont comme Des cartes postales Que vous pouvez admirer Pour ceux qui Qui habitent Dans d'autres contrées Et qui rêveraient De voir le maisin Et bien Je vous ai fait Cet oracle là Que vous pouvez utiliser Comme vous voulez Soit vous tirez Une carte le matin Soit vraiment Vous l'utilisez Pour faire vos tirages Soit vous contemplez Juste la carte Bref vous faites Tout ce que vous voulez Avec et en plus Comme je l'ai dit Du coup vous avez Le petit guidebook Qui est inclus J'ai opté Pour une boîte blanche Tout ce qu'il y a De plus classique Parce que Voilà le maisin N'a pas besoin de fioriture N'a pas besoin de rien Je veux juste Que vous ayez Le jeu Les cartes Avec vous Et c'est tout Voilà donc mes chers amis Pour cette review Très spéciale J'espère vraiment Que ça vous aura plu J'espère aussi Que je vous aurais fait Voyager sur Alors je vais pas dire Mes terres Parce qu'elles m'appartiennent pas Mais c'est vrai Que le maisin C'est C'est un site Qui est extraordinaire Vraiment Et peu importe Que vous soyez croyant Peu importe Que Peu importe votre religion Peu importe Quoi que ce soit Si vous allez au maisin Que vous le respectez Que vous venez D'un coeur sincère Et d'un coeur pur Croyez moi les amis Que vous vivrez Quelque chose d'extraordinaire Soit ça sera une rencontre Avec une fée Dans la forêt Soit ça sera Bah comme je vous l'ai expliqué Une attaque de papillons De coccinelles De peu importe Un halo lumineux Vraiment le maisin Se réserve le droit Dites vous Lorsque vous allez voir le maisin Vous n'allez pas voir Juste une montagne Vous allez voir Une entité Vous allez voir Pour moi je le représente Toujours comme un vieux sage Genre Gandalf Je le représente toujours Comme un vieux sage Comme le maître des lieux Qui peut donner Qui peut reprendre Qui peut vous bénir Qui peut vous maudire Moi je sais qu'à chaque fois Que je suis allé au maison Et bah quelques jours après J'ai toujours reçu Une bénédiction J'ai toujours reçu Quelque chose Derrière Et c'est pour ça aussi Excusez moi Je sais pas pourquoi Ça m'émeut de dire ça C'est bête Mais voilà J'ai toujours considéré Cette terre Comme étant sacrée Et cet oracle C'est avant tout Un véritable hommage Que j'ai voulu lui faire Parce que ça fait des années Qu'il m'accueille sur cette terre Il est Voilà A chaque fois que Je vous ai dit A chaque fois que j'y vais C'est toujours pour me ressourcer C'est toujours pour me Me reconnecter à la nature Parce que pour le coup Quand on est au maisin On est vraiment connecté à la nature On sent la nature vivante Pour le coup On ressent l'esprit de Gaïa C'est Je saurais pas vous l'expliquer En fait Il faut y aller Il faut le voir Il faut le découvrir Pour comprendre l'énergie des lieux C'est Je sais pas Il y a quelque chose Il y a vraiment quelque chose Qui est extraordinaire Et pour le coup Même si vous êtes sceptique Que vous ne croyez pas Je vous invite à aller au maisin Et vous verrez Que vous ressortirez du maisin Changer Vous vivrez une expérience Spirituelle et mystique Et vous vous en ressortirez Changer Juste par la beauté des paysages Dites-vous les amis Que le seigneur des anneaux Ils sont partis Ils sont partis loin Ils sont partis quand même Là-bas Mais Quand on Le maisin aurait suffi Honnêtement Quand on arrive là-bas On a l'impression d'être ailleurs Vraiment On a l'impression d'être dans un autre pays Même dans un autre monde On a l'impression d'être dans Dans un livre de Tolkien Dans Ailleurs On s'attend à avoir un dragon Surgir de n'importe quel rocher C'est C'est extraordinaire Bref Je vais m'arrêter là Sur ce Moi les amis Je vous fais tout plein de gros bisous Et puis on se retrouve très vite Dans de prochaines vidéos Prenez bien soin de vous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo